La notion d'usager L'usager est un terme juridique qui est lié à un droit d'usage. Je ne suis pas propriétaire de la route, je suis usager de la route. Ça signifie que je peux m'en servir. Donc la question, c'est que, bien sûr, l'usager va être défini par l'usage, par le droit associé à cet usage. On évoque aussi l'usager, la personne qui utilise un service public, qui est évidemment un peu plus réducteur. Dans sa fonction d'usager, l'identité de l'usager se trouve limitée aux services qu'on lui rend. Est-ce qu'on a bien défini ce service ? Qu'est-ce qu'on lui offre comme service ? Dans un espace institué, quel est cet espace ? On pourrait montrer là aussi que la question de l'espace est tout à fait importante. Est-ce que j'ai le droit d'aller ici ou d'aller là ? La possibilité de me déplacer, etc. Mais bien sûr, il y a du coup les droits des usagers qui ont été mis en place. Est-ce que ça signifie que les droits des usagers sont différents des droits de l'homme ? Comment on articule les droits de l'homme et les droits des usagers ? Une remarque dans l'article 6 de la Déclaration universelle de 1948. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Donc être usager, c'est d'abord avoir une personnalité juridique, avoir un droit. Une remarque à propos des droits de l'homme. Dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, on devrait s'attendre à trouver les trois pieds de la révolution. Liberté, égalité, fraternité. On s'aperçoit que certes, la liberté et l'égalité se trouvent évoquées, mais la fraternité a disparu. Ce n'est pas rien. Ça signifie que du côté des affects, du côté des relations affectives, ils ont reculé. Il faut attendre effectivement 1948 pour voir dans l'article 1 évoquer la fraternité. Bon, je passe. J'évoque ici, j'ai photographié un document qui était présenté à Annecy, donc du côté des évaluateurs. Je le lis. Ce sont donc des chercheurs qui ont interviewé et mis en discussion un certain nombre d'SDF. Il y avait une centaine de SDF dans un amphithéâtre et ils ont discuté et les chercheurs ont donc enregistré tout ce qui se disait. Ils ont analysé le nombre de fois où certains verbes apparaissaient. Vous voyez que le verbe être est utilisé énormément souvent, le verbe avoir, le verbe faire. Bon, je vous propose de vous souvenir de ça quand je parlais des capabilités tout à l'heure. Mais vous voyez que l'être, c'est bien sûr l'identité. Mon identité, c'est ce que je suis. Notre identité, c'est ce que nous sommes. Et que bien sûr, constamment, la question d'être est évoquée dans leur fonctionnement, comme d'ailleurs dans le nôtre. Et que l'avoir et le faire sont bien sûr pas loin, pas loin non plus. Et voici quelques questions qui sont évoquées par les SDF eux-mêmes. Pourquoi les animaux sont si importants pour les sans-abri ? Évidemment, ils proposaient des réponses, ça même étant que des questions. Pourquoi de nombreux sans-abri préfèrent dormir dehors plutôt que dans le lieu d'hébergement ? Vous voyez, l'espace se trouve très important. Pourquoi faut-il des douches partout ? Qu'est-ce qui fait qu'un lieu d'accueil fonctionne ou ne fonctionne pas ou fonctionne mal ? Pourquoi des conduites addictives ? Donc, ça signifie ici qu'on a donné la parole à des SDF, mais que du coup, ils sont amenés à poser des questions en retour. Je ne détaillerai pas cet aspect, mais on s'aperçoit qu'il y a quatre identités évoquées quand on parle des usagers, le client, le citoyen, l'usager professionnel, l'usager profane. Je ne vais pas détailler ceci. Je retiens quand même les deux premiers pour dire que quand on parle de l'usager client, on introduit une dimension économique. Quand on parle de l'usager citoyen, on introduit une orientation politique. Mais il est évident que notre réflexion doit introduire une articulation entre le client et le citoyen et ajouter en plus une définition de l'usager qui soit directement en lien avec notre propre identité professionnelle. Bon, je passe ici. En ce qui concerne la démarche qualité, je n'en dirai pas beaucoup. Tout simplement évoquer, bien sûr, qu'il y a le pour et le contre. C'est encore le pouce en haut, le pouce en bas. Michel Chauvière, un ami de longue date, qui a été directeur de Vaucresson dans la justice, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Trop de gestion tue le social ». En d'autres termes, donc, quelle est la limite de l'aspect gestionnite dans le fonctionnement social et dans la démarche qualité ? Sylvie Faugeras, qui était présente à Annecy, a, elle, valorisé, j'allais dire, la démarche qualité, mais en prenant aussi, en évoquant quelques aspects critiques dans ce cadre. Ce qui est important, c'est de voir que, quelle que soit la position, il y a une conception humaniste qui intervient. Il faut prendre la personne dans toutes ses dimensions humaines, donc. Et on s'aperçoit, bien sûr, que cet aspect-là est introduit dans la loi de 2002, ce qu'on appelle la 2002-2, du 2 janvier 2002, dans lequel les usagers sont associés, enfin, on définit les droits des usagers à partir de la dignité de la personne, de son intégrité, du droit à la vie privée, à l'intimité, etc. Donc, la question majeure, c'est comment est-ce qu'effectivement, ces droits de la personne vont se trouver pris en compte ou pas dans notre propre fonctionnement ? Et je précise, quels que soient les handicaps, quelle que soit la maladie supposée ou réelle de la personne. Autre aspect, donc, maladie et souffrance. Il y a ici un aspect tout à fait important, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de souffrance psychique et non pas de maladie et non pas de handicap. Et on s'aperçoit souvent que ce mot souffrance remplace la question des maladies. C'est devenu, en quelque sorte, une clé de lecture des problèmes sociaux liés à la violence et à l'éviance. Puisque, par exemple, quand on évoque la violence, on introduit tout de suite l'idée que s'il y a violence, ça signifie que c'est une façon de se défendre, que la personne souffre et que cette souffrance va se traduire par une violence physique liée soit à violence sur les autres, soit à violence sur soi-même, soit à violence sur les objets. Et que, donc, on a l'impression que le mot souffrance serait une façon d'éviter la catégorisation, d'éviter le fait de dire, il a telle maladie, il a telle difficulté, il faut évidemment l'empêcher d'être violent, etc. Donc, une question majeure, c'est comment cette souffrance psychologique ou psychique se trouve utilisée et est-ce que c'est simplement un cache-sexe de la tyrannie, comme on a pu dire en 1968, à propos de la non-directivité ? Donc, bon, est-ce que c'est une façon de cacher les différences, de cacher les attitudes, de cacher la violence institutionnelle qui existe elle aussi ? Donc, ici, certains auteurs évoquent que ça permettrait d'occulter le fait que l'inégalité est un phénomène structurel et que ça se traduit par des disparités, de la mortalité ou des variations dans l'espérance de vie. Pour finir sur ces aspects d'anthropologie de la santé, on peut parler d'anthropologie politique de la santé dans la mesure où, bien entendu, les problèmes de santé sont directement associés aux idéologies politiques, aux pratiques politiques, et qu'en particulier, il y aurait un conflit entre l'orientation clinique et l'orientation managériale, au point que certains auteurs vont jusqu'à dire que le psychologue dépolitiserait les politiques sociales. Bien sûr, c'est une façon un peu caricaturale d'évoquer la question, mais est-ce qu'effectivement, l'opposition entre les problèmes politiques, les problèmes économiques d'un côté et les problèmes de difficultés relationnelles, difficultés personnelles, est-ce que ça peut se traiter seulement en termes de compassion ou en termes de contestation ? C'est une question majeure à mon sens. Alors, bien sûr, en ce qui concerne la question des rapports entre les processus dépressifs ou, de façon plus générale, les maladies mentales et la société, il y a un ouvrage majeur d'Alain Ehrenberg sur la fatigue et d'être soi, mais je pense que mon voisin pourra en parler autant que moi, sinon plus, parce que c'est évidemment la question majeure de la psychiatrie aujourd'hui, et quels aspects sociétaux interviennent dans cet aspect. Alors, la fatigue et d'être soi peut être traité en termes un peu plus affectifs. C'est dans le contexte où nous sommes toujours en train de courir. La question, c'est l'affirmation de soi et comment s'articule cette affirmation avec les contraintes sociales, avec les contraintes professionnelles. Et c'est vrai qu'on a une recherche à montrer ces jours-ci que les jeunes cadres français sont très motivés, sont très intéressés par le travail, mais ils sont très fatigués, dit la recherche. Donc, la fatigue d'être soi dans la compétition est évidemment un problème important. Alors, je passe maintenant à la question du passage de l'identité à la personne. J'avais proposé des exemples ici que je passe. Alors, une remarque, si vous voulez, le PowerPoint tel que vous le voyez là, il suffit d'avoir des... Je le laisserai à qui vous le voyez, mais vous pouvez aussi le récupérer dans mon site, www.pierreta.com et on vous l'enverra, si du moins vous avez possibilité de réceptionner des téléchargements un peu lourds. L'identité personnelle, c'est donc, comme je l'ai dit, un système de représentation des sentiments et d'émotions, et pas simplement la représentation de soi. Et bien entendu... Excusez-moi, je passe vite là, parce que le temps passe trop vite. Donc, la question du rapport identité-personne, on va pouvoir l'évoquer dans le point 6 plus rapidement. On suppose donc que les personnes dites vulnérables sont nécessairement psychologiquement vulnérables, en même temps qu'ayant des difficultés économiques, de précarité, etc. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut analyser ce problème de la personne en difficulté en termes psychologiques ou psychosocials. Je propose donc quatre modèles descriptifs. Et le premier concerne donc la théorie des capabilités d'Amartya Sen. Pourquoi capabilité et pas capacité ? Je précise que c'est un mot en anglais, capability, qui est traduit dans certains cas par capacité. Dans d'autres cas, on garde une espèce de néologisme. Capacité, en français, c'est avoir des capacités. C'est le verbe avoir. Tandis que capabilité renvoie à être capable. Et donc, ça introduit plus un aspect identitaire que l'avoir. On peut avoir une maison, on peut avoir une belle vie, mais la question, c'est le rapport à l'être. Et je pense que le mot capabilité est une meilleure traduction. Mais on voit aussi que le mot capabilité est associé à une théorie qui ne collerait pas avec celle qui est généralement utilisée en termes de capacité. Je vous renvoie à des bouquins, à ceux qui ont été traduits. Vous voyez le sous-titre, Développement, justice et liberté dans l'économie. C'est cet aspect-là qui est important. Vous voyez un deuxième ouvrage qui s'appelle Repenser l'inégalité. Donc, c'est bien sûr tout à fait essentiel pour comprendre les problèmes d'égalité et en relation avec la maladie ou autre. Identité et violence. Vous voyez que la question de l'identité a été traitée par Amartya Sen, qui est indienne d'origine, je précise, et le rapport à la violence. Et un ouvrage plus petit, plus lisible, qui est, je dis lisible, plus rapidement lisible, sur l'économie et l'éthique, le rapport entre les effets de sens en économie. Alors, la capabilité, on peut la traduire dans un premier temps par la capacité de convertir les ressources en liberté réelle, ce qu'on appelle la liberté positive. Je vais y revenir. Ce qui est important, c'est que les individus puissent véritablement jouir de la liberté de choisir le mode de vie qu'ils ont de bonnes raisons d'apprécier. Donc, en fait, on voit que ça va beaucoup plus loin que la notion de capacité. Ça introduit la capacité à être libre selon son propre système de référence. Alors, bien sûr, je dépends de ma culture, je dépends de mon sexe, je dépends d'un tas de choses, et ça influe sur ma façon de gérer cette liberté. Mais l'important, c'est que la personne ait le sentiment de jouir de la liberté telle qu'elle désire et qu'elle a de bonnes raisons de l'apprécier. Amartya Sen se réfère à un autre auteur, Berlin, qui évoque la différence entre liberté positive et liberté négative. La liberté négative serait limitée à l'absence d'entrave. Je suis libre quand je n'ai plus de contraintes, ce qui est évidemment très discutable. Il y a toujours des contraintes physiques, des contraintes de toutes sortes. Mais l'important, c'est justement la liberté comme se dégager de l'État, se dégager des institutions, se dégager des structures de travail. Ah, j'attends la retraite parce que là, je serai libre de faire ce que je veux. Mon œil, j'en sais quelque chose. Vous remarquez, je suis en retraite au flambeau, alors ça ne me gêne pas parce que justement, je fonctionne à l'Amartya Sen, je m'en fous. Mais bon, il y a quand même des exigences constantes à ce niveau. Tandis que la liberté positive, c'est ce qu'une personne, toute chose prise en compte, est capable et incapable d'accomplir et heureuse ou pas heureuse de le faire, je vais ajouter. Donc voilà, la liberté positive, donc, se trouve être directement associée à la question de la capabilité. Ce qu'il s'agit, nous dit Amartya Sen, de distribuer de façon équitable, alors vous savez, il y a une grande discussion, la différence entre l'égalité et l'équitabilité. L'égalité, ça veut dire donner autant à chacun. La liberté, la justice distributive, comme on dit. En réalité, ce qui est important, c'est être équitable. Peut-être qu'il ne faut pas que je sois égal parce que certains, si je donne autant à ceux qui en ont déjà et à ceux qui n'en ont pas du tout, évidemment, ce n'est pas équitable. Donc l'équitabilité introduit, bien sûr, une différenciation possible du don, s'il y a des dons. Ce ne sont pas seulement des libertés formelles qu'il faut distribuer, c'est ni des revenus ni des ressources, mais des capabilités de développer des modes de fonctionnement humain fondamentaux permettant une vie digne et sensée plutôt que seulement d'accumuler des biens. Je passe... Alors, j'associerai la théorie d'Amartya Sen à des travaux de Mme Martha Nussbaum, qui a d'ailleurs publié avec Amartya Sen et qui a proposé 11 capabilités fonctionnelles. Amartya critique Nussbaum en disant « Bon, si on se met à vouloir faire des listes, ça pose problème parce qu'il n'est pas sûr que toutes les cultures puissent permettre en quelque sorte d'introduire ces aspects. » Vous allez voir que ces 11 capabilités commencent toutes par le mot pouvoir. Donc, la capabilité, c'est « je peux ». Je peux faire, je peux être, je peux dire, je peux parler, je peux... etc. Mais vous voyez, pouvoir vivre autant que possible une vie humaine complète jusqu'à la fin, éviter une mort prématurée ou pouvoir mourir avant que notre vie soit diminuée au point de ne plus valoir la peine d'être vécue, pouvoir jouir d'une bonne santé, d'une alimentation adéquate, d'un foyer décent, avoir des opportunités de satisfaction sexuelle, pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre, éviter toute douleur inutile, connaître le plaisir, pouvoir utiliser ses cinq sens. Alors, il y a des choses étonnantes, mais qu'elle explique. Pouvoir imaginer, penser et raisonner, pouvoir éprouver un attachement pour des personnes ou des réalités extérieures, pouvoir aimer ceux qui nous aiment et ce souci de notre sort, pouvoir pleurer leur absence, en général, pouvoir aimer et éprouver douleur, désir, gratitude, pouvoir se former une conception du bien, s'engager dans une réflexion critique sur la planification de notre propre vie, vivre pour et vers les autres, vivre dans le souci et en relation avec les animaux, les plantes, etc. Pouvoir rire, jouer, nous adonner à des activités créatrices, pouvoir vivre notre propre vie, pouvoir avoir un environnement et un contexte de notre choix. Voilà des exemples. Ce qui est important, encore une fois, c'est la question du pouvoir. Il existe une autre théorie qu'on peut associer qu'on appelle l'empowerment. J'ai oublié de le marquer là-dedans, mais empowerment, ça veut dire l'accès à du pouvoir. Le problème majeur pour être une personne, c'est d'avoir accès à du pouvoir. Pas le pouvoir politique, pas le pouvoir qui donne prégnance sur les autres, mais le pouvoir dire, le pouvoir être, le pouvoir faire, etc. Et effectivement, on retrouve cet aspect de l'empowerment dans la théorie des capabilités. Deuxième exemple, le modèle AGIL de Talcott-Parson. AGIL est associé à ces trois mots, quatre mots, pardon, adaptation, goals, intégration et latence. Il montre que ces quatre processus, ces quatre types d'activités sont centraux pour tout être humain, pour toute structure sociale, pour toute société. Il faut que l'organisme, que la structure, quelle qu'elle soit, donc, puisse s'adapter. Il faut qu'elle puisse poursuivre au début. Alors, vous voyez le G, c'est en anglais, goal, il faudrait mettre habile, habile en français. C'est pas mal, d'ailleurs, être agile et être habile, ça fait de choses intéressantes. Le B qui serait référé au but, poursuivre au début, s'intégrer, s'insérer, s'inclure, et d'autre part, avoir des références profondes associées à l'idée de culture. Donc, avoir un processus de latence, avoir un fond. Et donc, ces quatre aspects, il va montrer que ça se situe dans tous les sous-systèmes d'action, ce qu'il appelle sous-systèmes d'action, l'organisme, la personnalité, la société, la culture. Mais il montre justement que l'organisme est plus associé à l'adaptation, que la personnalité est plus associée à la poursuite début, que la société est plus associée à l'aspect intégratif et que la culture, c'est le système de latence. Si on prend la société, vous voyez que l'économie est du côté de l'adaptation, que la politique est du côté de la poursuite début, que la communauté est du côté de l'intégration et que la latence est du côté de la famille, des réseaux de socialisation, de l'école, etc. Et si on prend le sous-système personnalité, on peut dire aussi que l'adaptation implique la satisfaction des besoins, que le mois est le lieu de l'organisation du but, de pouvoir savoir où l'on va, que du côté de l'intégration, il y a référence de sécurité, référent, alors on pourrait parler du surmoi chez Freud ou parler des habitudes chez Bourdieu, etc., peu importe, et que l'identité se trouve une référence centrale en termes de fonds. Vous voyez qu'on peut retrouver ici des choses tout à fait intéressantes en termes de processus. Il est évident que toute personne a à la fois besoin de s'adapter, d'avoir un projet, de s'intégrer socialement et d'avoir un système de référence de fonds. On a dit satisfaction des besoins, bien sûr, la théorie de Maslow, qu'on appelle la théorie de la pyramide de Maslow, il n'y a qu'un problème, c'est que Maslow n'a jamais parlé de pyramide, et il a bien raison parce que la pyramide, c'est un lieu de mort, vous savez, la pyramide, c'est là où on met les corps. Donc, pas de pyramide, mais une théorie hiérarchique des besoins et vous trouvez ici, bien sûr, le besoin d'appartenance, c'est-à-dire l'intégration, vous retrouvez les processus d'accomplissement à travers un projet, donc on peut retrouver les mêmes choses. Alors bon, je terminerai sur mon propre schéma, bien sûr, mais vous allez voir qu'ils sont très concordants avec ce qui précède. nous considérons qu'il y a quatre stratégies de personnalisation. La personnalisation, ça veut dire le développement de la personne, la construction de soi. Il y a donc besoin d'affirmer son identité et besoin de s'intégrer socialement. Quelqu'un a évoqué à nous-ci, et j'ai récupéré aussitôt cette image, il faut à la fois jouer des coudes, ça c'est du côté de l'affirmation identitaire, et se serrer les coudes, c'est du côté de l'intégration. Quelqu'un a ajouté immédiatement, il faut en plus de l'huile de coude. Donc ça signifie bien sûr que ces aspects-là sont tout à fait importants, être à la fois un lieu de pouvoir s'affirmer en tant que personne, en tant que personne digne d'intérêt, mais s'engager, s'intégrer socialement. Il faut s'adapter, je vous renvoie à la théorie agéenne, et en particulier savoir-faire face au stress dans les processus adaptatifs, et il faut construire des projets. Mais il faut associer, c'est très important de mon point de vue, ces quatre stratégies à quatre, oui, on peut dire quatre processus centraux, donner du sens à la vie, à soi, au travail, tout ce que vous voulez, donner valeur à tout ceci aussi, gérer une question de légitimation, je me donne le droit de quoi ? Nous nous donnons le droit de quoi ? D'où vient ce droit que nous nous donnons ? Qu'est-ce qui est légitime ? Et donc se référer, bien sûr, à ce système de latence dont on a parlé, c'est-à-dire au nom de quoi est-ce que j'agis ? Est-ce que cette légitimité est externe ou est-ce qu'elle est interne ? Comment est-ce que je vais donner sens, légitimité ? L'aspect contrôle est toujours constant, contrôle de soi, contrôle des émotions, contrôle des effets de contexte, et orientation qui, bien sûr, envoie là aussi à la capacité d'avoir un itinéraire, de se donner un parcours ? Alors, bien sûr, pour finir, je joue avec cette présentation un peu complexe, mais je me contenterai à propos de ça d'évoquer, bien sûr, la question majeure de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est à la fois être reconnu dans son identité, être reconnu socialement comme ayant une place et une valeur. Pour ce qui est de l'identisation, c'est mon bébé, je puis dire, c'est un mot que j'ai inventé il y a quelques 30 ans qui a été récupéré. Il y a même un laboratoire sur l'identisation qui évoque l'idée paradoxale qu'il faut à la fois que je continue à être ce que je suis et qu'en même temps je sois capable de gérer du changement à travers du projet. Alors, bon, là, il faudrait justifier ceci. Mais je terminerai sur cet aspect-là qui montre que notre théorie de la personnalisation est directement en rapport avec la théorie des capabilités ou de la libération positive. La personnalisation, c'est le fait de gérer une libération constante de soi. Je me personnalise chaque fois que j'ai le sentiment d'une libération positive, c'est-à-dire d'une capacité à gérer du pouvoir. Vous voyez que le pouvoir était inclus. C'est un document qui est très ancien, il a 30 ans, je crois, où on évoquait le pouvoir, le sens, l'autonomie et la valeur comme système de référence de personnalisation et qu'on peut directement associer à la capabilité. Mais vous voyez qu'il faut immédiatement évoquer l'inverse. L'inverse de la personnalisation, c'est l'aliénation, c'est-à-dire la perte de liberté positive. La situation où, du fait de ma maladie, de mon handicap, de mes difficultés conjugales, familiales, ou ce que vous voulez, de la perte d'emploi, ce qu'on veut, on a le sentiment d'impuissance, le sentiment de perte du sens, le sentiment, le vécu anomique, c'est-à-dire je ne sais plus à quelle norme me vouer, et l'étrangeté aux valeurs, les valeurs me deviennent étrangères. On perçoit souvent, personnellement, comme chez les autres, que ces différents aspects aboutissent à l'incapacité à se réaliser. Mais la réalisation me pose problème aujourd'hui. qu'il n'y a que Dieu qui puisse se réaliser, être réalisé. Nous sommes en quête constante de réalisation. Et l'important, bien sûr, c'est plus le chemin que l'aboutissement. Je vous remercie de votre attention soutenue. Je terminerai quand même en évoquant le site officiel. D'abord, mon site, c'est le Michel Tape dont j'ai parlé, c'est-à-dire mon fils aîné qui était donc éducateur au CESIPS pendant très longtemps et qui s'occupe de mon site. Je me considère comme une personne ressource. Donc, si vous voulez récupérer des documents, en téléchargez gratuitement, il suffit d'aller dans mon site. Tout n'y est pas, pour l'instant, hier, on m'a demandé est-ce que j'ai des traductions en portugais ou en anglais parce qu'il y a des choses qui sont dites en portugais et en anglais. Pour l'instant, je ne suis pas arrivé là à traduire les choses. Si c'est le cas, vous l'avez indiqué dans la bibliographie générale qui est incluse là-dedans et vous pouvez donc télécharger des tas de choses qui peuvent vous intéresser. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501